Nous continuons notre parcours de développement d'applications Android et dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment améliorer notre barre de navigation avant que chaque fois que je clique sur une option de ma barre de navigation je puisse afficher une autre page c'est à dire à chaque fois que je change de menu que ma page aussi se change c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo si vous êtes nouveau n'hésitez surtout pas à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification sans plus tarder nous allons continuer avec notre tutoriel si vous vous rappelez on s'était arrêté récemment au niveau de notre bottom navigation view maintenant comment faire pour afficher différents écrans avec notre base de navigation donc pour le faire je vais juste créer un nouveau item juste avant mon bottom navigation view ce sera un conteneur qui va afficher l'écran alors pour ajouter mon mon nouveau item je vais juste ajouter un frame layout je vais lui donner un match parent comme width et puis un match parent en termes de height également et si je me pointe là vous allez voir que au niveau de mon xml ça prend tout mon écran c'est à dire du haut juste en bas là je vais lui dire de se positionner juste en bas de ma barre de navigation donc je donne un id à ma barre de navigation et puis je dis à mon frame layout de se trouver juste au dessus donc je vais mettre bottom nav ici et là il va se déplacer et vous allez voir que maintenant c'est au dessus je dois faire la même chose également avec mon app barre layout pour que ça puisse être en dessous de ma barre de menu donc je vais donner également un id donc je vais mettre app barre comme menu id je viens ici je lui dis below et puis je mets app barre là il va descendre et je vais mettre app barre là il va descendre voilà il se trouve maintenant au milieu de ma barre de navigation ma barre de menu je peux fermer ceci je lui donne un id je vais mettre container view ok donc là c'est tout au niveau du xml maintenant nous allons écrire du code java pour que à chaque fois que je clique sur un élément du menu ça puisse changer de page et c'est ce et c'est ce que je vais mettre au frame layout qui va contenir les différentes pages que nous allons afficher du coup je vais aller sur main activity je viens ici je vais déclarer mon bottom navigation view je fais bottom navigation view je dis bottom navigation view je descends ici je c'est égal à point à l'indique c'est égal à point à l'indique c'est égal à point à l'indique navigation view point 7 on navigation items selected vous allez voir ici c'est ça ici on navigation items selected listener je clique dessus je fais new bottom navigation je choisis bottom navigation view point tout ça là Nous allons faire la même chose que nous avions fait récemment avec notre toolbar, nous avons fait un switch case entre chaque élément de notre menu, nous allons faire la même chose ici. Je vais juste venir ici, je fais switch, puis je fais item.getItemId, je mets ça collage, et puis je prends case, donc quand c'est le r.id.nav, vous vous rappelez, on avait défini les identifiants pour nos menus, nav home, donc qu'est-ce qu'il fait, je crée une fonction ici, moveToFragment, moveToFragment, je fais ceci, donc nous allons créer cette fonction moveToFragment, vous allez voir que déjà il nous dit de créer, createMethodMoveToFragment, donc je vais créer la méthode qui me demande où je serai dans le MainActivity, donc j'ai privateFoil, moveToFragment, c'est une méthode, une fonction que nous allons définir tout à l'heure. Je vais faire la même chose, sauf que là, dans le moveToFragment, je vais ajouter un argument, un paramètre, donc je vais mettre, bon avant de mettre ça, vous allez voir ici, j'ai défini un FrameLayOut, le FrameLayOut, c'est un conteneur qui peut, comment dire, qui peut contenir des fragments, donc des fragments, ce sont des écrans également, mais ce ne sont pas comme des activités, ce ne sont pas des activités qu'on peut lancer directement, mais ce sont des fragments qui utilisent moins de ressources que les activités, et ces fragments nous permettent de naviguer, de définir d'autres écrans dans notre application. Donc, pour le faire, je vais juste venir au niveau de mon app.java, au niveau du nom de mon package, je fais, clique 3, New, suivant au niveau de Fragment, puis je choisis Fragment Blank, c'est à dire un fragment qui est vide, donc je vais nommer ce premier fragment, HomeFragment, ce sera notre, les camps qui vont s'afficher pour notre menu, Home, je fais finish, donc, ça c'est le code qui est généré par défaut, nous allons voir ça après, on a un fichier xml également ici, qui est généré avec un frame layout et puis un texte qui dit HelloBlankFragment, et notre HomeFragment.java où il y a la logique. Donc, pour chaque menu, nous allons créer un fragment, donc ça nous plurera 4 fragments au total. Donc, déjà, vous pouvez continuer à créer les autres fragments en même temps, le temps que le bulbe le passe. Donc, je vais sur, je fais, clique 3, New, Fragment, je choisis encore le Blank, mon second, ce sera la catégorie. Capter, categories, fragment, finish, ok, il fait la même chose. Je vais encore créer un autre fragment, Blank. Je choisis maintenant, Notification. Notification, je fais finish. Et là, il va me rester le settings. Donc, pour chaque fragment, il y a un fichier xml qui est créé, qui nous permet de définir la vue. Donc, pour chaque fragment, il y a un fichier xml qui est créé, qui nous permet de définir la vue. de faire le design de notre fragment. Donc là, vous allez voir, j'ai mes 4 fragments qui sont très bien créés, avec des fichiers xml ici. Si je viens dans Layers, vous allez les voir. Voilà, Fragment, Categories, Home, Notification, et puis Settings. Ok. Donc là, je vais retourner au niveau de mon MainActivity. Et dans la fonction MoveToFragment, je vais mettre un paramètre, je vais mettre New. Et puis, je vais mettre HomeFragment, c'est-à-dire le fragment Home que nous avons créé tout à l'heure. Je mets HomeFragment. Là, il me dit qu'il y a une erreur, c'est logique, puisque, ici, nous avons mis un paramètre, alors qu'au niveau de la définition, au niveau de la fonction, nous n'avons pas défini le paramètre. Donc, je vais mettre ici, Fragment. Et je mets Fragment. Et là, normalement, notre erreur va disparaître. Du coup, la fonction, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire ? Cette fonction va nous permettre de naviguer à chaque fois qu'on clique sur un élément du menu, de naviguer sur le fragment qu'il faut. Donc là, je lui dis de naviguer sur le fragment Home. Au cas où on clique sur le menu Home, il faut qu'il navigue vers Home. Je vais faire la même chose pour mes trois autres menus. Je fais Copy, Coller. Ok. Maintenant, le deuxième menu, c'est Categories. Là, je vais lui dire de faire Move to Fragment. Categories Fragment. Ensuite, je lui fais Nav Notification. Je lui fais Move to Fragment sur le New Notification. Fragments. Maintenant, Case Nav Settings. Je lui dis d'aller sur le Fragment Settings. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut que je lui ajoute un Return. On lui met un Break. Voilà. On lui met un Break comme ça. C'est que, Quick. A chaque fin de case. On fait un Break avant de passer au suivant à la prochaine case plutôt. Ici, je mets Break. Ok. Donc, nous allons maintenant définir le contenu de notre fonction. Il y a notre méthode Move to Fragment. Cette fonction qui va nous permettre de naviguer sur différents menus. Donc, je vais mettre GetSupportFragmentManager.beginTransaction.replace. Maintenant, dans ce Replace, je vais mettre le conteneur et puis le fragment qui doit être affiché dans ce conteneur-là. Si vous vous rappelez bien, au niveau de notre ActivityMain, nous avons défini un Frame Layout avec un ID ContainerView. Je vais copier ce ID. Je fais CTRL-C. Je retourne au niveau de MainActivity. Là, je vais mettre dans le Replace. Je mets R.ID.ContainerView, et là, je mets le fragment. Donc, le fragment ici, ce sera le fragment que nous avons mis en paramètre. Donc, je mets le fragment et puis j'ajoute .commit, . Donc, cette fonction, à chaque fois que je clique sur un élément du menu, il appelle le Move to Fragment en lui spécifiant le fragment qui doit être affiché. Et ce fragment, c'est ce fragment qui est au niveau des paramètres ici. Donc, il va remplacer ce fragment dans la vue ici. Donc, normalement, c'est tout. Je vais lancer l'application pour voir ce que ça donne. Donc, là, comme vous pouvez le voir, mon application est lancée sur mon téléphone. Je vais cliquer sur un menu pour voir ce que ça donne. OK. Je pense que ça marche. Vous allez le voir. Vous pouvez le voir ici. Il y a Hello Blank Fragment qui est affiché. Je vais cliquer sur Notification. C'est toujours la même chose. Mais vous remarquez, pas de changement. Alors, pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi, quand on clique sur un élément de notre menu, rien ne se passe exactement. Alors que le texte Hello Blank Fragment s'affiche. Donc, je viens ici. Je vais changer un peu la méthode là. Je vais prendre plutôt un set en item select listener. Au lieu de prendre en navigation item select listener. Déjà, vous allez voir que ici, c'est barré. Pourquoi c'est barré ? Parce que c'est déprécié. Ça ne s'utilise plus. Cette méthode là ne s'utilise plus avec Android. Donc, je vais faire replace lambda. Et là, OK. Je vais juste supprimer ça. Je supprime ceci. OK. Je supprime. Et puis c'est tout. Je vais relancer l'application pour voir ce que ça donne. OK. Là, on va voir ce que ça donne. OK. Il n'y a toujours pas de changement. Il n'y a toujours pas de changement. OK. On retourne au niveau de notre code pour voir exactement c'est quoi le souci. Alors, on a notre bottom navigation view qui est là. On a fait set on item select listener. Et puis, on a fait le move to fragment. OK. Là, on a fait un return false. C'est-à-dire qu'on se dit que notre menu n'a pas été sélectionné en fait. Normalement, on doit faire un return true pour dire que notre menu a bien été sélectionné. Donc, avant de tester, nous allons changer le test qui se trouve dans nos quatre fragments. Comme ça, nous allons voir ici exactement. À chaque fois qu'on clique sur un élément du menu, la page change effectivement. Donc, je viens ici sur home. Je fais ceci. Je supprime. Je vais mettre hello home fragment. Là, je suis sûr que je suis sur le home fragment. Je vais changer le frame layout là, en relative layout. Et puis, je vais centrer. Je suis sûr que je mets center in parents. True. Je vais mettre wap contents. Je peux plus wap contents. OK. Là, il est centré. Ça, je vais faire voir. Hello fragment. Je fais la même chose. Je copie le texte là. Je viens au niveau de categories. Je change le texte. View. Je change ici. Ce n'est plus home, mais c'est categories. Je change le frame layout également en relative layout. Je fais la même chose. Je fais la même chose ici. Hello notification. Fragments. Ce sont le frame layout en un relative layout. Et le settings également. Je change le frame layout en un relative. Je vais changer ça ici également. OK. Là, je vais relancer l'application. OK. L'application est lancée. Je viens. OK. Hello categories fragments. Hello notification fragments. Hello settings fragments. Hello home fragments. Donc là, vous pouvez le voir à chaque fois que je change. Je t'ai sur un élément du menu. Ma page est changée. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez au niveau de chaque page pour que la page soit beaucoup plus belle. Sinon là, vous avez déjà réussi à créer une barre de navigation, à changer de page à chaque fois qu'on crée sur un élément de la page. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais sortir de l'appli. Je vais la relancer. Je vais la relancer. Je relance. OK. Si je lance l'application, premièrement, vous allez voir que le menu home, il est sélectionné, mais la page n'affiche pas la page de home. Mais quand je vais cliquer sur home, c'est là qu'il va venir. Quand je vais cliquer ici, les autres vont venir normalement. Mais quand je lance directement l'application, ma page home ne s'affiche pas. C'est normal parce que dans notre main activity, nous avons dit que c'est lorsqu'on clique sur notre menu home qu'il nous affiche la page. Alors, comment lui dire d'afficher la page dès le démarrage? Donc, on vient juste ici. Au début de notre activité, avant de faire les navigations, on va définir la même fonction move to fragments. Et là, on va mettre le home. Parce qu'on sait que par défaut, c'est le home qui est sélectionné. Donc, il faudrait qu'il nous affiche la page home en même temps au démarrage de l'application. Je relance. OK. Donc là, au démarrage en même temps, le home activity est lancé. Donc, je vais vous montrer, je vais fermer. Je vais fermer le home, l'application plutôt. Je vais relancer. Vous allez voir que dès le démarrage, la page home est affichée. Donc là, je peux changer de menu. Je peux aller ici, tout ça. OK. Tout est là. Tout est là. Donc, vous avez réussi à créer une barre de menu avec des pages qui changent à chaque fois qu'on clique sur un élément du menu. Maintenant, vous pouvez définir ce que vous voulez au niveau de ces pages. Vous pouvez définir des backgrounds, d'autres éléments, des textes. Ce que vous voulez, ce que vous voulez pour que votre page soit telle. Du coup, là, tout est bon. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez surtout pas à les mentionner dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bye. Bye. Bye.